Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre carte et flash du jour ce mardi. On prend la direction du podium de Chantilly à l'occasion du prix de la piste des Lyons. On va évoluer sur 1600 mètres, ce sera sur la PSF, la piste en sable fibré. Une épreuve dans laquelle je vais peut-être vous surprendre, mais en tête je vous ai dégoûté un petit cheval qui pourrait bien venir pimenter les rapports. On voit ça tout de suite. Allez, on attaque nos bases justement avec le numéro 9, Puerto Madero. Excepté dernièrement, il n'a jamais déçu, il s'est déjà placé à ce niveau, il fait bien la surface et surtout retrouve un poids favorable. J'ai la sensation que la course a été visée et qu'il ne devrait pas taper loin. Je serais même tenté de le jouer en simple gagnant placé sur TheTurf.fr. Le numéro 12, Tito Boy. Il cherche sa course actuellement, comme l'atteste, ses deux récents accessites à ce niveau. Il excelle sur le parcours, son entourage est très confiant et il mériterait tout simplement de s'imposer. Le numéro 3, Dartounji. J'ai bien aimé sa récente fin de course à ce niveau sur ce parcours. Il réalise ses meilleurs perfs l'hiver. Ça tombe bien, on est en hiver. Il est prêt à en découdre ce mardi. Les opposants, avec Lasse, le nomade. Il vient de s'imposer avec la manière à ce niveau et sur ce parcours. Même pénalisé de 7 livres, il semble de nouveau en mesure de jouer un podium. Le numéro 11, Roberto Mundt. Sa forme est sûre, comme l'atteste, ça reste en 3ème place dans la course référence. L'engagement est de nouveau favorable. De nouveau, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 14, Agapi Mia. Ce n'est pas une championne, mais elle fait toutes ses courses. Elle excelle sur le parcours. Elle vient de prouver sa forme. Elle aussi, je pense qu'elle est capable de conclure dans la bonne combinaison. Le coup de pêquer, ce sera le numéro 10, Central Park West. Quelle forme ? Depuis qu'il a rejoint les box de Julien Philippon, il excelle sur cette piste. Sur sa lancée, il mérite un certain crédit. Je pense qu'il est vraiment capable de brouiller les pistes à belle côte. Les outsiders, avec le numéro 4, Bilabong 4, qui traverse une belle passe actuellement. Il s'est déjà bien comporté sur le sable de Chantilly, en forme. Lui aussi, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, Cyrano, qui vient de renouer avec le succès à Pau. Ce qui lui vaut 2 kg de pénalité. Il s'est déjà placé à ce niveau. Il fait bien le sable, puisque à Pau, c'est du sable également. C'est un bel outsider. Le numéro 5, Tordeste. La constance n'est pas son fort, mais c'est tout simplement le tenant du titre. Il l'avait gagné en 35,5 de valeur. Là, il a 3 kg de plus. Ça se complique un petit peu de surcroît. Il vient de décevoir. Mais comme c'est le tenant du titre, je le garde quand même en bout de piste. On ne sait jamais. Et enfin, le numéro 7, Célestine, qui vient de décevoir à ce niveau. Probablement hors distance. Elle n'a plus de marge au poids. Maintenant, revenir sur 1600 m devrait l'avantager. Elle est capable de se montrer sous un meilleur jour et de venir accrocher une petite 4-5e place, mais pas mieux. Les délaissés avec le numéro 2, Simon King, qui a gagné son quintet en mai dernier. C'était sur les programmes de Longchamp. Il a depuis fortement déçu. Je pense qu'il n'a plus de marge au poids. Je n'y crois pas. Le numéro 8, Roque Joyeux. Plaisant en province. Son succès a été acquis à Aix-les-Bains. Il vient de se comporter honorablement à réclamer sur cette piste. Ça se complique. Je n'y crois pas. Le numéro 13, Babassim, qui a surtout fait ses preuves sur les sprints depuis ses débuts. Plutôt un spécialiste des 1200 m. Il passe un test sur la distance du jour. Il manque de repères sur le sable. Moi, ça suffit pour l'écarter. Et enfin, il en reste 2, le 15, GoToHollywood, qui n'a franchement pas convaincu ces derniers temps. Je le préfère nettement sur le gazon. Alors, même si les barbeaux sont en forme, je tente quand même la passe. C'est une prise de risque, mais je l'assume. Et enfin, le numéro 16, Black Track, qui a enchaîné 3 succès ces derniers mois, passant de 26 de valeur à 36,5. Il n'a jamais convaincu sur cette surface. La marge au poids, elle est inexistante. Pour moi, la marge est beaucoup trop haute. Raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, assez ouverte, comme souvent en cette fin de saison avec le galop. On va se quitter avec, bien évidemment, ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte sur TheTurf.fr et bénéficier jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique, à la veille des fesses. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501